C'est le début d'une nouvelle ère pour la droite. C'est l'actuel Richard Virenque de la politique. Laurent Wauquiez enregistré à son insu lors d'une intervention devant des étudiants ou ignorant de son plein gré ce risque auquel font face toutes les personnalités politiques. Le président des Républicains a enchaîné les déclarations chocs visant notamment Alain Juppé ou encore Valérie Pécresse. Des propos enregistrés et relayés sur la toile, une façon de faire totalement illégale s'insurge Laurent Wauquiez sur son compte Twitter et si finalement tout avait été orchestré. Ce genre de offres qui sont organisées, ça permet de faire savoir ou faire croire qu'on est vraiment avec un fort caractère, avec des vraies convictions de droite et qu'on ne marche pas assez bon en privé. Ces propos pour Laurent Wauquiez sont une vraie stratégie politique qui consiste à essayer d'aller chercher des électeurs de droite qui seraient tentés par le vote fonds national, qui sont sur une ligne complotiste, qui ont mal vécu l'échec de Fillon et en attribuent la responsabilité à un complot, à une organisation derrière qui serait celle d'Emmanuel Macron et puis essayer aussi de dissuader les électeurs de droite qui seraient tentés par le ralliement à Macron ou le soutien à Darmanin, qui est une forme de ralliement à Macron un peu soft, les dissuader de partir. Donc il est dans une opération à la Trump où il s'agit de scandaliser pour exister et pour fédérer les troupes derrière lui. Laurent Wauquiez en mode Donald Trump donc, addict du parler vrai et des provocations, un nouveau style qui resterait semble-t-il à peaufiner. La grosse différence entre Donald Trump et Laurent Wauquiez, c'est que Donald Trump ne s'excusait jamais, qu'il ne rétropait d'aller jamais et que lui, il allait toujours plus en avant dans l'outrance et dans le scandale. Visiblement, pour Laurent Wauquiez, c'est encore un galop d'essai. Il essaye des choses, il essaye un style, il essaye d'être transgressif, il essaye de faire du Trump, mais il n'est pas encore au niveau décomplexé, on a envie de dire, de Donald Trump. Et surtout, il est probable que son entourage politique n'est pas encore assez solide pour qu'il puisse tout à fait se le permettre. Les propos de Laurent Wauquiez ont provoqué un tollé général. Or, si stratégie politique il y a, le président des Républicains pourrait monter en puissance et enrichir sa tactique. La suite de sa stratégie pour Laurent Wauquiez, ce serait d'arriver à faire ça ouvertement, c'est-à-dire ne plus se cacher, ne plus être dans un off, dans un enregistrement confidentiel, mais de tenir ce genre de propos face caméra et de faire sa campagne sur ce type d'outrance, de provocation pour être constamment au centre du débat politique. Pour ça, il faut qu'il soit un peu plus fort politiquement et qu'il ait vraiment assis son emprise sur le parti. Là, il pourra se le permettre. Là, on a encore un peu tout et visiblement, il est encore un peu timide.